Salut Kiki, comment ça va ? Aujourd'hui on va démonter une partie du Team Coralie Asuga le meilleur engin de bâche au monde pour ceux qui n'ont testé que trois ou quatre voitures pourquoi pour moi ça sera jamais le king du bâche tout simplement parce que c'est un buggy il faut du truggy, du monster, du muggy, il faut quelque chose avec des grosses roues, du gros débattement de suspension pour pouvoir rouler n'importe où tout simplement, après si tu pars que sur du tout plat et du skatepark, ouais il fera le boulot tu n'as pas d'inertie avec les roues donc pour faire des figures, ça ne va pas non plus et si c'est pour mettre des roues de monster là-dessus, tu prends un truggy, tu n'as pas besoin de prendre un truc pareil mais ça reste un bon engin pour le pilote de loisir occasionnel ou même certains qui veulent y aller plus fort évidemment ce qui est bien, c'est je pense, je suis persuadé qu'il y aura une très bonne endurance pour ceux qui vont enchaîner les packs tout simplement en restant sur circuit, sur machin, même sur pump ou skatepark en faisant bien du appel, contre appel, etc on va sortir le diff avant pour changer l'huile de diff avant on va laisser le centre, on va laisser l'arrière et l'arrière, on va remonter les moyeux t'inquiète, je vais te rapprocher niveau caméra il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé au moment du unbox comme je dis toujours, quand tu as une conception de base de quelque chose et que ensuite c'est renforcé pour faire le boulot parce qu'au départ ça a merdé et bien tu perds quelque chose et ce que tu perds c'est de l'accès mecha si tu veux travailler sur le diff central finis l'accès rapide il va falloir enlever ceci, d'accord ? ce renfort là, je t'approche regarde tu vas être obligé d'enlever ce renfort ici là d'accord ? il est vissé ici le moteur est dans le chemin ou alors tu travailles avec ta pauvre clé à laine là ici, c'est le cerveau qui est dans le chemin donc t'es bien emmerdé si tu veux enlever ici c'est emboîté en dessous parce que tu te dis, j'enlève là, j'enlève là j'enlève les vis du dessous et j'emmène le tout tu es néni raté aussi donc tu vois l'accès rapide au centre et bien ça devient plus chiant il faut sortir le cache il faut sortir le moteur donc deux vis ici une, deux, trois, quatre pourquoi ? parce que tu vas devoir refaire l'entre-dent après les quatre vis qui sont sous le boîtier radio ici ensuite quatre vis ici et ensuite seulement tu vas pouvoir sortir ta partie diff centrale tu me suis on ne peut pas tout avoir on a un renfort sympa mais du coup tu vois tu perds l'accès mécan donc toute la partie d'accès rapide au diff elle est paumée avec ça en fait ce qui aurait dû être fait c'est que cette plaque cette plaque aurait dû être vissée à ce niveau là alors une plaque plate ici aussi en alu et vis-écrou là, vis-écrou là comme ça tu as enlevé ça et tu pouvais toujours sortir ça les pièces vont trop loin en fait ici au milieu en considération du fait qu'elles sont vissées dans le côté ici si elles étaient vissées sur le dessus tu vois à plat de là à là ou de là à là ça irait aussi bien sûr tu vois si tu avais juste un plat de là à là avec la vis comme ça dedans il y a bon aussi mais là c'est pas le cas on va commencer par l'arrière échauffement uh bon je t'ai prêt de perdre la roue quoi c'est à faire tu sais quoi je vais enlever tous les écrous on va enlever oh purée ouais on va enlever toutes les roues et je vais bien sûr remettre ça à tonton avec du frein filet avant de lui réexpédier comme il n'a pas vu la flotte je ne vais pas la mouiller exprès je passerai un coup de soufflette éventuellement pas trop la dégueulasser les pneus sont solides les jantes sont solides juste avec du placer ça aurait déjà cassé parce qu'on a planté deux ou trois fois le nez quand même hop n'oubliez pas le petit coup d'alésoir dans la jante si jamais elle bloque au moment du démontage du premier le petit coup d'alésoir évitera la fois d'après sur le terrain si tu as quelque chose de devoir intervenir là-dessus bon le jeu là c'est pas très grave on va mettre ça de côté pour pas que ça se casse la frimousse on va sortir celle-là ça ça va bien ça va vite tu fais action à la rondelle tu vois ça c'est pas de la rondelle vraiment de calage c'est de l'ajustement parce que petit défaut de moulage au départ si c'était une cale qui pouvait faire jouer un centimètre ok et là déjà on s'aperçoit d'une chose c'est que à cause de la nouvelle épaisseur des triangles c'est carrément dessus donc si tu descends ici il va falloir brider la suspecte là un petit peu alors moi je le laisserai parce que ça va faire son petit chemin tout seul honnêtement ça dérangera pas parce qu'ils ont renforcé un peu au niveau du diamètre des carrants on dirait donc ça ne dérange pas plus que ça mais tu vois qu'ils n'y ont pas pensé ils ne peuvent pas penser à tout mais ça serait mieux d'y avoir pensé tout de suite alors bien sûr toi ce que tu peux faire si tu ne veux pas que ça se fasse tout seul au niveau du chemin tu vas me dire on peut peut-être le faire pour tonton parce que tonton il m'a dit lui ce qu'il veut c'est rouler pas travailler sur la machine c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris ça parce que quelqu'un comme dit je le rappelle qu'il roule sans s'exciter avec ses machines bravo mani et du coup il ne veut pas enfin justement ce qu'il fait c'est rouler 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 il n'a pas besoin de faire d'entretien mica spécialement puisqu'il n'arrive rien c'est pour ça qu'il avait pris un Erevo avec les gros diff c'est tranquille donc ce qu'on va faire la rondelle je l'ai là l'autre rondelle je l'ai là on va meuler un petit coup là tout simplement on prend une fraise on mette la pipi parce que ça va mieux avec c'est pas la bonne ça c'est la works c'est pas la bonne ça non plus c'est pas la bonne elle est là et on va enlever un peu de matière bon l'idéal quand tu fais ça c'est travailler avec un petit masque pour ne pas bouffer bien sûr tout le plastoc on va vérifier si on est bon on va travailler sur ce côté pour voir à peu près l'empreinte qu'il nous faut on est bon peut-être un peu décailler en avant en cas où s'il y a du flex et que tout ça bouge voilà pas la peine d'en faire trop t'inquiète je vais te montrer ça je vais m'approcher pour te montrer parce que là tu vois des petites rondelles comme ça ça c'est pas tu peux pas ajuster un entraque avec ça ni quoi que ce soit c'est vraiment juste la rondelle parce qu'il y avait trop de jeu ils ont trouvé quelque chose à mettre entre mais quand tu remontes c'est chiant on va la mettre d'abord sur la vis j'ai toujours trop super con foutre des rondelles partout je cherche la merde ok ensuite il y a une chose qu'on n'a pas fait c'est bien de descendre ça mais il y a un truc vital qu'on n'a pas regardé avant d'entailler le triangle à temps de temps il n'est pas inquiet parce qu'il sait qu'il aura du neuf si je fais le kéké le cardan est toujours bien libre et à aucun moment on le coince et où on se relaxe et où on touche ça aussi il y a une petite échancrure ici c'est pour pas sur les gros débattements que le cardan touche ici le bord de la noix comme ils disent en RC parce que la pièce côté roue ici c'est pas une noix c'est une fusée mais tu peux l'appeler noix côté roue pas de soucis on se comprend alors pas en peur c'est pas ça qui va fragiliser le triangle c'est juste niveau du moule ils ont mis tellement de plastique en plus il y a toujours ça reste cette espèce de plastique bizarre à toucher tu vois c'est comme la différence entre un tupperware et un curveur tu vois ce que je veux dire il y en a un tu te sais qui va tenir 100 ans l'autre tu vois ce que tu veux dire au lieu ouais je sais tu as pas que ça à faire moi oui je profite que j'ai un petit coup de fatigue fait une petite sieste et du coup j'ai profité pour me carapoter à la cave parce que non aujourd'hui c'est travail genre là ok donc on verra quand on va attirer après ce que ça va donner si tu demandes ce que j'ai utilisé comme outil j'ai pris une fraise à bois tout simplement ça vaut le 5 6 euros l'eau 3 sur aliexpress pour bien traiter pour faire ce genre de choses dans le plastique c'est top ok en fait là je vais te zoom et de plus là ok accès à l'avant de la machine ça ça va aller très vite l'arrière aussi un si je retrouve mon ami là ok tu enlèves le capot supérieur ici en l'exemple donc en fait qui est le nez de la carreau on va enlever toutes les saletés qui sont qui traînent déjà là tu as deux vis ici et uniquement deux vis là peut pas tromper avec les sont beaucoup plus longues que les arrières allons stop ce qu'on avait dit exact il faut d'abord enlever ça et ils ont j'ai un doute maintenant si ils ont séparé non c'est bon il a normalement commence par une finie portée c'est bon ça bouge le carter effectivement et des solidarisés on va dégoupiller la barre stable allez ok et ça sort pas parce que alors accroche toi bien ils ont fait une fixation pour le nez de la carreau en plus c'est une blague cette pièce a été ajoutée à mise au point mise au point mise au point à l'eau ça ça a été ajouté pour fixer ça il ya déjà un trou dans le diff devant là et tout ce qu'il fallait c'était une toute petite cale en distance il y avait aucun intérêt de mettre ça en plus tu vois des fois là moi j'ai du mal à comprendre les dessinateurs comme ça et on n'arrive toujours pas à sortir truc parce qu'on est bloqué devrait pas voilà c'est bon donc effectivement la cale du haut tu n'es pas obligé de l'enlever il était juste connement collé il est resté collé sur le carter du bas on va la remettre et on va essayer après au montage on va essayer quand on va le remonter si ça va gêner ou pas est-ce que ça passe non ça te fait chier quand même à coeur si tu laisses la barre stable de lancé fait chier au passage on peut voir aussi que la barre stable beaucoup trop de jeu elle peut pas aller gauche droite ça c'est bien mais se balade trop comme ça donc on va serrer au passage les petits bt r ici non c'était trop voilà c'est pas trop mal tu vois regarde je mets qu'un petit coup ouais pas mauvais franchement sorti de la boîte par rapport à beaucoup d'autres c'est vraiment mieux ouais un quart de tour chipote mani un demi un petit demi c'est vrai sortir le diff j'ai dégoupillé la barre stable parce que je me suis dit comme ça on n'est pas obligé d'enlever à morto et ben ça passe pas parce que t'es carlant but sur les amorto on est donc obligé d'enlever la morto là on a une petite vis tête bouton de deux au fond d'un puits ça ça va se remplir de terre je conseille de mettre des petits capuchons plastique devant ça évitera beaucoup de choses on a donc les nouvelles échappes ici qui sont bien sûr adaptables sur toute la gamme corallée et vlati le diff tu vois ça va bien il ya de la graisse partout ça suffit large il y en a ils mettent bon tu veux bien arrêter de faire le couillon et voilà ça suffit large il y en a qui spatule ça là dedans vraiment ils se prennent pour des boulangers pâtissiers ils en mettent beaucoup trop et à part siffler coincé il va rien se passer les rondelles de calage ne passe pas par dessus la noix ça c'est un peu dommage qui fait que quand tu veux caler ton diff tu es obligé de démonter totalement à chaque fois ça je suis pas fan mais le petit rebord évite que car l'on se déboîte sur les gros mouvements voilà c'est bien rempli au niveau de l'huile faut pas paniquer fois se dirait il ya presque rien dans ça suffit il faut pas des tonnes et en plus là j'aurais tout été en mouvement si tu le poses est à temps un moment tu verras qui a largement assez d'huile de l'an maintenant nous on met de lui plus dur et soit à faire comme tout est neuf là dedans on va pas complètement vide et renettoyer on va pas en faire trop on a fait deux renas en 4 1 en 6 donc tout ce qu'on fait mais là du coup c'est bien beau de zoomer mais il devra rien faire encore moins manille je sors juste les pièces et en essuie un petit coup c'est pas la peine d'abuser lui les fraîches la différence c'est que comme tu vas mélanger deux types d'huile c'est toujours l'huile silicone synthèse mais je parle de deux grades exactement en fait si tu mets maintenant de la 60 mille et que l'intérieur il ya de la 10 et que tu as laissé un fond 10 tu sais pas combien tu vas évidemment par la réaction de 60 mille tu vas voir un mix pour les compétiteurs bien sûr ceci n'est pas jouable parce que il faut que ce soit précis mais nous pour le loisir on s'en fiche royal on va donc mettre de la 100 mille à l'avant comme ça tonton il sera bien 100 mille t'écris ça sans cas cas pour kilos kilos pour mille cent mille il ya plein qui me demande tout le temps c'est quoi le cas je sais pas et pour remplir on va mettre les satellites en place tu fais gaffe sur rondelle l'accès tout le démontage accès mika de ses engins tout est dans la vidéo du coralie radix que j'ai fait il ya vraiment tout la vidéo dure deux heures il ya tout ce qu'il faut à bord tous les détails sur la machine et là à part quelques petites évolutions sur la taille des pièces il n'y a rien de différent d'accord les triangles sont plus gros la forme est un peu différente ça reste la même machine est ce que moi je vois mal pour faire le roi des bachers c'est ça tu vois ces petites dents rikiki là avec les petits trous glissante ça se passe bien c'est le même difficile sur chrono c'est les autres là bas ça se passe bien aussi pour ceux qui n'abusent pas les autres après on les problèmes qui en assure tout ce genre de machine qui équipé avec des difs avec des petites dents ce qui ont des gros pneus c'est que le poids des roues l'inertie en mouvement et ben elle fait péter les couronnées moins chez coralie charme ils ont fait des pièces plus costauds même si c'est sur la même taille mais si parce qu'un 30 et un 7e j'espère sincèrement qu'ils vont pas laisser ces difs enfin le dif lui-même il tiendra mais la couronne et le pignon d'attaque ça ça ira pas ça ça va être moche j'espère qu'ils vraiment qu'ils vont pas faire cette erreur après tu prends ta petite seringue quoi donc là je mets tout simplement une autre couleur mais ça reste la graisse lithium qui tient donc moins 50 à plus 150 et qui est waterproof celle là en plus c'est top moumout de chez top moumout c'est la graisse qu'on a reçu la tonton qui est prévu pour les usines alimentaires mieux je crois qu'on peut plus tu fais bien attention de bien mettre tes rondelles de calage dans la gorge absolument avant de remettre le carter parce que sinon tu vas les coincer en roulant ça va cuiner et tu vas détruire quelque chose et tu vois que ce carter il tient pas sur grand chose on a deux petites vis ici m3 et deux m4 en bas et tu fais attention chez coralie de pas serrer trop fort c'est pas méchant c'est un fait un plein comme ça au btec ou autre où le plastique si tu peux pas serrer comme tu peux serrer chez sur les engins de compète ou traxas cross rc y con ils ont du super plastique tu peux serrer vraiment fort au bas aussi là si tu serres un peu trop fort c'est mort et tu vois que y'a que ça qui tient cette cellule est donc sur les chocs ou tes carlans vont aller forcer sur les noix tu vas faire bouger tout ça le plastique va se déformer tu vas à chez les vis et tu vas un problème dedans qui saute comme dit problème reconnu enfin c'est bien pour ça que pour l'instant j'ai laissé armes à côté moi ya ça se passe bien sur le pas pareil que les gros engins tu constates aussi là là tu vois j'ai failli serrer trop fort que la morto est plus long que ce que le triangle descend et est ce qu'on a une butée ici on va juste rapidement voir si je peux desserrer la butée mais je crois qu'on est on est buté sur le châssis tu n'arrives pas à la huisse ici par là voilà faut enlever les deux les petits mini zèlerons on était au minimum la morto est un peu plus long regarde que le truc regarde il dépasse en bas il faut comprimer un petit peu c'est pas grand chose là regarde je comprime la morto de 1000 mm là je vais te descendre de force je vais forcer ce triangle pour le mettre à la distance tu vois regarde on perd facilement presque un centimètre de débattement au total soit quand tu es arrivé côté roux c'est pas grave pour le débattement enfin ce serait bien avec trop avec plus ce que je veux te dire c'est que malgré qu'on soit ici pré contrainte 0 tu vois on est déjà en petite compression sur la suspension ce qui explique le phénomène que j'ai vu à l'unbox que j'ai que j'ai signalé c'est que quand tu presse sur la machine tu presse on va dire 5 kg il se passe rien à 5 kg sans elle descend 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 elle tape parce qu'on est déjà en compression déjà au tarage maxi du ressort il encaisse pas plus moi je trouve qu'il faudrait des amortaux progressifs c'est à dire des petites spires ici et moins spire au milieu et un poil plus court pour permettre à l'engin de bien travailler dans les petits trous les petits des trucs et ensuite quand tu comprimes de devenir vraiment plus dur parce que là regarde c'est ce que je te dis avec je vais presser 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg et ensuite sans augmenter la pression je force pas plus tu vois j'arrive jusqu'en but et je suis pas obligé de la plupart des caisses quand tu fais ça tu serres tu serres après tu serres de plus en plus fort pour buter et là tu serres tu serres et c'est fini tu traverses d'accord donc j'aurais été pour que ces amortaux sur monter plus loin ici la mort au plus long et monter plus loin et avec des spires progressives et beaucoup plus écarté au centre pour permettre justement avant d'arriver au sol d'avoir vraiment une grosse compression d'accord on va pas vous c'est le bouchon à vouloir des amortaux avec un ressort haute pression à l'intérieur et une chambre de pression façon mcd racing ouais ce machin ça n'a pas de sens il ya un centimètre ça monte le nez d'un centimètre franchement un style fixe là ça va changer quoi c'est une farce quand même que tu le montres là ou pas tu consacras qu'on a déjà fini l'histoire du diff1 ça va plus vite que chez mignon enfin chez obao déjà et c'est mignon de toute façon regarde qu'est ce que ça change maintenant ça ou ça sans déconner qu'est ce que la farce d'aller fabriquer une pièce exprès ça c'est un moulage supplémentaire un peu de plastique supplémentaire plus de vis donc les vis sont peut-être déjà là pour fixer la cellule ouais c'est celle qui fixe la cellule donc ça va mais voilà dix centimes sur cent mille exemplaires c'est ce pays ça c'est si on passait ça à l'intérieur pour coincé non c'est moi ça change tout c'est sûr waouh des coûts inutiles voilà ce que c'est que ça sachant qu'une petite cale en plastique aurait fait le boulot une petite rondelle un peu plus épaisse et maintenant on va remettre les roues avec du frein filet histoire que comme ça ça sera bien sec le temps que ça arrive chez tonton on va reposer l'engin au sol et on va voir ce qui se passe niveau du tarage la suspecte à l'arrière ça sert à rien mettre sur tout le filet sur la longueur parce que tu mets ça au début du filet ton écrou va l'emmener tout seul jusqu'au bout du filet et donc oui si tu me demandes je pense sérieusement que ces roues là sur un moyave feront du super boulot même sur n'importe quel des air trucks un septième ça sera pas aussi esthétique mais ça va vraiment lui permettre de bien glisser dans les virages pour les fanats de pelouse comme moi patience ça arrive on va mettre ça au sol mikadoku aussi tu as donc toi tu m'as dit tu as commandé ton ton asuga donc on compte sur toi pour nous donner un retour puisque mikadoku avait un traxas sledge avec lequel n'était pas super content évidemment c'est très lourd donc les 6s ça les consomme à mort fait quand même un kilo de plus que ça on a les gros pneus ballon avec les mousses qui lâchent ça c'est chiant on a un cerveau qui est pas foncièrement mauvais mais qui est très lent en 6 volts par contre en 7,4 je montais dans un crétonne avec un vario qui sort 7,4 ça va super c'est juste vraiment que le bec traxas c'est pas au point il faut pas que ce cerveau en tout cas alors là on est un peu plus dur mais sans être trop dur tu vois c'est pas mal on est bien en bon sens il ya un truc faut savoir quand tu mets ton diff à l'envers et que tu pousses la machine comme ça ça peut aller quand même parce que tu as le diff central qui va travailler en fait l'un contre l'autre mais c'est quand tu vas aller rouler ça va pas aller du tout on a tous fait ça on a gagné un sacré petit bout à l'arrière en garde au sol souvenez vous on avait 6,5 je crois 65 ou 60 mm de garde au sol avant au cul et là on se retrouve à il ya le skid qui est épais quand même c'est le skid qui est méchamment épais on a effectivement 70 mm sous châssis gros sommaire d'eau là sur le côté on est quand même qu'à 65 ça fait pas beaucoup plus et comme dit j'ai mesuré par rapport au caracal qui n'est pas c'est pas un buggy très haut si tu prends un techno un timaso un obao vs2 on arrive à monter beaucoup plus haut le caracal monte pas plus haut parce qu'on peut pas décaler les portes fusées arrière les amorteaux sont trop courts maintenant ce qui avec ça c'est que on va pouvoir d'étarrer la suspension mentir démentir taré d'étarrer et maintenant regarde maintenant on est bien souple à l'arrière à l'avant ça peut paraître haut mais n'oublie pas qu'on met la batterie à bord ici devant et que c'est la batterie qui veulent faire descendre le nez même si ça descend pas tellement que ça parce que justement on a un peu trop de compression sur ces suspensions je vais essayer autre chose encore pour l'avant on va incliner plus les amorteaux ouais quand même regarde tu vois les amorteaux sont 5 mm plus longs j'ai obligé de comprimer déjà de 5 mm le ressort pour les mettre en place après je comprends ils ont totalement pris des ressorts arrière de chronos pour pas faire encore une fois des ressorts en plus différents un peu peut-être ont fait des différents pourrait peut-être utiliser des coupelles un poil plus basse mais on est à pas trop de jeu non plus niveau triangle mais si on voulait chipoter oui on pourrait mettre des tourelles des coupes elle plate en bas ce qu'on met beaucoup de gens aussi c'est par exemple sur les je te montre après sur la tour à l'arrière à l'en est mieux voilà on est toujours un peu ferme à l'arrière mais ça c'est l'huile mais bon une fois chargé tu iras tant que tu seras bien là on est mieux voilà déjà vide là on a une bonne réaction on met la batterie à bord tonton il va rouler avec ça on est bien on est beaucoup mieux franchement c'est bien plus sympa ce que j'aime pas c'est les ressorts qui touchent le filetage on a un filetage long comme ça sur la morto ça sert à rien on est filetés tu vois on est filetés jusqu'ici tu oui enfin je sais oui nous ça nous sert à rien je sais très bien que oui dans le sud ouest évidemment ça va aller taré jusque là c'est une super préparation que tu comprends tu tapes plus par terre tu fais la sauterelle voilà on est quand même mieux ah ouais ouais là ça me plaît des fois pas grand chose après c'est facile parce que c'est déjà pas trop mal sorti là parce qu'on met beaucoup de gens ce sont les supports en un morceau avec le renfort quand ils pètent le support carreau était bon pour changer le renfort parce qu'il n'y a pas trop de matière en bas pour c'est plus fin en fait en dessous ici donc tu peux pas percer et mettre une vis donc moi ce que je dirais que tu fais si tu paies de ça selon prix la dispo du renfort tu passes plutôt sur une fixation standard ici à l'arrière quelque chose fixé à la tourelle pour aller mettre le truc dedans et voilà tiens un truc rigolo surmettait la tête est au cul cul et tu que la tête est du coup ça ressemble à rien mais tu as plus de vent qui rentre ah oui tonton je t'ai mis aussi pour menti l'eau alors très important ceci est une claude au bing existe deux modèles un modèle pour les moteurs de 36 les deux à savoir pour les allaites en long et sont prévus avec des ventilos de 40 par 40 c'est du 45 45 mani prend l'aide de pierre yves qui est toujours dispo pour aider quand on est bien 40 par 40 en anthrax c'est le ventilo lui-même qui est en 45 45 même 50 50 du coup je me suis perdu si d'habitude je mesurais l'entraque sous la taille du ventilo sa taille du ventilo c'est un 50 50 je te dis des bêtises donc là c'est un 50 50 il ya une clampe aussi pour les moteurs de 42 mm mais cette lampe fait 44 millimètres ce qui n'était pas le cas dans le temps je sais pas ce qui s'est passé si c'est une erreur de chez obao ils ont changé d'usine les magas ils ont merdé sur la taille du truc beaucoup d'entre nous pensent que c'est parce que tu peux utiliser les petits films s'il y a des exéphiles une espèce de pâte étrange qui est thermoconductible en fait le problème c'est mettre cette pâte plus la clampe dessus charme moteur 40 qui est lisse ça peut aller mais sur un 42 avec des ailettes c'est du délai la clampe de 44 est comme ça d'accord donc tu as un gros bout aussi à l'intérieur ça ne va pas sur n'importe quelle machine parce que la distance ne te suffit tout simplement pas ici dans le cas du asuga il ya la place une grosse couronne de 52 on a un pignon de moteur de je sais plus 13 ou 15 et du coup tu as la place ça c'est la clampe de 36 que j'ai tout simplement étiré un peu force et dessus du coup ça bouge que nenni et on est bien par dessus les ailettes était tranquille est à toute la place du monde ici bien sûr c'est un peu lourdeau ce truc là mais c'est pas un engin de compète il est déjà lourdeau lui même je répète que je suis persuadé que si min yang fait un buggy comme ça ou au bas on sera à 4 kg 200 4 kg 300 et non à 5 kg 300 d'accord c'est la différence comme disait le sage machin bidule il faut cultiver la différence et non l'indifférence les inconnu le paris les mecs culture quoi je rappelle aussi que le bec d'origine est à 6 volts mais que le cerveau et le récepteur près de 7,4 le récepteur prend jusqu'à 9 volts c'est un fly sky donc je suis passé en 7,4 évidemment pour que ton temps profite plus niveau direction parce que c'était un peu mou quand même je n'étais pas encore tendu le sauf cerveau je te laisse voir par toi même si c'était le mien alors j'aurais roulé encore quelques essais et j'aurais mis par exemple ça donc ça c'est du sc un septième on est à peine plus gros tu vois la différence c'est donc on est plus moelleux même à l'intérieur on est c'est plus bas mais c'est pas pleinement bas comme là on est plus moelleux et plus doux ballon un peu plus le petit ballon fera gagner un peu de v max la taille un peu plus grande aussi donc ça sera plus compliqué dans les virages mais plus moelleux sur le reste les mx 28 sont un poil c'est à peine aussi gros il ya le déport d'origine avec donc l'engin sera un poil plus large ça devrait pas être trop moche optiquement niveau taille et comme je l'ai dit dans l'unbox les roues du skater à mon avis elles feront super boulot là dessus parce que oui c'est vrai que le buggy un septième est plus grand mais du coup les roues deviennent des galettes qu'elles sont plus grandes en diamètre sans peine plus large que les roues standard je crois que le buggy c'est du 40 42 là on est en 50 0 de buggy la manie où sont mais 45 on est 57 mm plus large on est un petit peu plus gros tu vois ça je pense ce serait pas foncièrement moche bien sûr oui du coup tu prends un petit peu de largeur et effectivement tu te retrouves quasiment avec un truc qui est au voile où hop hop y hop bien moi ne reste plus qu'à l'emballer ne surtout pas oublier le chargeur et les batteries pour ton ton après l'avoir nettoyé un petit coup et j'attends donc les retours de ton ton quand il aura récupéré c'est parce que lui la révo ça il peut faire le nous parler différence de sensations mais ce sont pas du tout les mêmes machines mikadoku qui a donc le sledge et celui-là va pouvoir nous en parler aussi bien sûr il va pas s'en servir comme d'un sledge puisque le sledge a les grosses roues pour les figures libres ce que tu pourras pas faire avec ça niveau batterie comme dit tu devrais t'en tirer un peu mieux mika parce que tu as un kilo de moins niveau v max ils ont pas abusé je pense que la plupart des gens sur cet engin vont mettre une voire deux dents de plus sur le pignon moteur pour rouler plus fort gaffe à la chauffe a aussi on a un abonné ça c'est voilà c'est là où je voulais en venir encore qui nous a dit quelque chose de très très intéressant puisque depuis longtemps j'attends que quelqu'un me donne un retour sur l'utilisation des condos quelque chose d'utilisable de réel de parce que moi perso j'en ai jamais eu besoin mais je fais jamais des étagements trop balèze alors l'abonné il a un chronos le chronos avec les grandes roues avec l'étagement qui a dessus sorti de la boîte ce machin les premiers rouler à plus de 100 km heure sorti la boîte c'était inutilisable et ça a causé plein de dommages il y en a plein qui ont décollé à partir de 80 km comme ça avec la nouvelle couronne de 52 mais en laissant le pignon 13 évidemment on est un peu moins rapide moi ce que je préférais c'était le pignon de 11 sur le chronos le pignon de 11 et on était bien en 6s 75 80 brunote en amie on était tranquille mais bon donc ceux qui roulent d'origine souvent des problèmes de chauffe vario ceci n'est pas beaucoup d'air qui passe moteur bien sûr tu peux facilement mettre un radiateur c'est pas un problème arrière qui sont allés mettre des sur 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 radiateur avec du thème change ton pignon cherche pas trop loin sur la capillon 22 c'est sûr que tu as tout cure et donc tonton a installé les condos et il a effectivement mesuré une baisse de température au vario il arrive à avoir des coupures sans les condos qu'on doit installer il peut finir sa batterie sans ses coupures le condos il fait quoi et ben il stocke un petit peu de courant tout simplement au moment où tu tires fort le temps que la batterie donne le jus ici il ya ce qu'on appelle un lag c'est le ripple et le ripple si tu mets un oscilloscope de courant fait ça ce qui se passe quand le courant fait ça ce sont des pics de voltage donc sur tension basse tension sur tension basse tension et montée en température tu fais forcer plus le matos et avec ça tu fais une espèce de tampon qui va éviter ça donc pour ceux qui font des speed run extrême avec des extrêmement gros pignons vous l'avez vu sur jouer fait avec la vt2 sur parking quand tu mets plein gaz et avec les condos régler c'est fini ça fait plus et sur les gros engins comme ni lors de gros se relance heures de gros besoin de puissance tu as ça alors ce qu'ils remarqueront forcément moins sont ceux qui utilisent des batteries avec des taux de décharge énorme des batteries plus chères des batteries de compétition n'importe c'est sûr si une batterie de 140 c le phénomène sera beaucoup moins marqué qu'avec une batterie de 20 c par exemple si une batterie de vin c'est sûrement là comme ça même si c'est une 5 une 7 8 une 9000 bien sûr ça fait 180 ampères théoriquement ça suffit large c'était un combo de 150 1 mais le souci c'est que c'est cela est déjà dit mais je vais le répéter t20 c sont pas avec une batterie pleine quand ta batterie a plus que 1000 millions père t20 c deviennent 20 ampères et c'est là que les batteries galère à mort et que ton vario a chauffé à mort parce que lui il veut le jeu lui le veut il va le tirer et à tout va souffrir ici donc si c'est vraiment si tu es trop juste avec tes batteries que ça ça rentre en compte même pour les speedrun vous les montrez quand tu fais quand tu montes ts 12 16 s tu te fais tellement descendre tes ampères qui a plus de souci tout chauffe moi donc c'est à toi de trouver l'équilibré qui te convient il ya bien sûr une question de prix je vois là on à 5 kg 300 en 6 s franchement ça va bien aller mettre du vitesse dedans ça sera pas forcément utile ça va ça te ramener à rien et ce qui ferait vraiment une grosse différence à la machine je pense c'est justement d'avoir des pneus avec plus de grippe ça sera plus compliqué dans les virages parce que c'est plus étroit qu'un truggy alors moins de pertes là on avait pas mal de pertes parce que en appuyant fort tu as beaucoup de puissance qui foutait le camp devant en virage je voulais montrer comme la suspension était très très raide sorti de la boîte vous l'avez vu même sur le terrain de moquette synthétique braqué et la moindre axel regarde je lève 100 g là et toute la puissance partait dans la roue qui était là tu le vois pas parce que ça ne ballonne pas tu t'en rends pas compte sur la vidéo mais tout ça c'est du courant qui part dans rien du tout ce qui explique aussi pourquoi l'autonomie vite elle chute vite pourquoi le tout chauffe surtout que c'est super bien fermé d'accord c'est pas ma carreau donc j'ai pas fait des coupes évidemment si c'était le mien j'irais bien évidemment mettre une découpe là dedans le moteur et le ventilo sont là donc une solution très simple c'est de faire une entaille en u comme ça d'accord et tu lèves le lexan l'air va se prendre dans cette trappe et va être poussé vers le bas côté moteur tu peux faire la même chose côté vario côté vario c'est plus simple vario tu suffirais de percer quelques trous là parce qu'il est relativement là donc l'air va s'engoufferait bien là dedans mais c'est vrai que si tu parais si tu fais une petite trappe en u ça va bien ce qui est bien sûr plus esthétique c'est de le faire soi même c'est tu fabriques quelque chose avec des côtés comme ça tu peux utiliser le bout de la carreau qui dépasse et juste prendre deux bouts de l'exem et faire les côtés puis coller tout ensemble visser ou ce que tu veux tu peux fabriquer juste en 3d mais ça c'est vraiment la meilleure solution de toutes c'est la meilleure solution de faire un truc en v qui est ouvert côté fermier l'air s'engouffre dedans il descend sur les pièces qui ont besoin de l'air et tout va beaucoup mieux tu économises facilement 10 15 à 20 degrés selon la situation tu peux mettre une petite grille devant donc tous ceux qui font de l'impression 3d n'hésitez pas puisque vous vendez des petites pièces à gauche à droite déjà pour aider les gens et en plus c'est bien sûr pour récupérer de l'argent et rentabiliser votre machine c'est tout à fait normal vous faites le boulot il y a le temps bon le dessin c'est pour ceux qui s'en sortent c'est facile de faire le dessin la machine travaille tout seul aussi selon les dires de beaucoup de gens mais tu débites du fil tu as du courant si c'est un truc qui est encore une plaque chauffante tu débiles et bats le plus de courant il y a certaines pièces qui sont imprimées et qu'il faut des heures pour imprimer des pièces tout ce temps là les machines tournent et les usent tu consommes du courant l'utilisateur ou l'imprimeur doit de temps en temps les vérifier quand même que ça ne parte pas en couille cette affaire parce que s'il faut avoir une pièce ou deux c'est des pertes aussi en plus parce que selon le design il doit rectifier le design pensez-y tout ça quand vous achetez des pièces à des gars qui font du 3d surtout si vous n'avez pas vous-même de quoi le faire dire ouais c'est facile il n'y a pas de raison que ça soit aussi cher alors achète-toi une machine et fais le toi même tu verras qu'à la fin entre l'achat de ta machine le temps de se faire au logiciel même si tu es doué dans ça de trouver le bon fil de faire le bon dessin il va te falloir un petit moment mon gars et tu vas voir que ta rentabilité est ton pas cher tu vas l'avoir dans le tu lulu d'accord ? donc les imprimeurs 3d faites-nous des petits trucs comme ça prévus tout simplement pour être donc il faut de face ça ressemble à ça d'accord ? de face il faut en gros un oméga angulaire tu peux le faire rond c'est plus esthétique tu peux faire vraiment un oméga à quoi ça sert les pattes ? les pattes vont servir à l'utilisateur à ici franchement au lieu de le visser tu peux utiliser tu fais ta découpe tu passes la pièce par en dessous et ce que j'utiliserai moi c'est de la colle néoprène c'est flexible et tu le colles dedans à la néoprène c'est pour ça qu'il te faut le rebord une petite grille devant je ne sais pas si c'est possible de tout imprimer en un seul je pense qu'il faudra imprimer les grilles à part fixer la grille sur le machin fixer le truc on pourrait faire des petits gabarits de base 2-3 cm de long là bien sûr c'est un 7ème mais si tu regardes sur un 8 tu as moins de place donc il faudra faire des trucs tu peux en mettre un enfin là évidemment ça va s'arracher il faut aussi penser à ce que ce soit posé dans des zones où ça ne va pas l'arracher c'est pour ça que peut-être l'arrondi genre tu sais ce qu'il y a les copes ce qu'il y a derrière le pilote de F1 par exemple les nouvelles je ne sais pas s'il y a encore je ne regarde plus mais sur les anciennes F1 tu sais tu avais le gros truc derrière l'arrivée d'air pour le moteur thermique pour le V8 forcément le V6 ou le V12 qu'ils avaient à l'époque c'est peut-être pas la pire des solutions je pense un truc du genre hé là il est chouette mani écoute ma voix achète la Suga ça va héo hé oh Mikatoku qu'est-ce qu'il t'arrive toi oh t'es j'ai déjà le Sledge en vert il faudrait que je le rouge ouais rouge rouge coralie rouge arma rouge machin bleu bleu je les traque ça c'est vert j'ai déjà aussi qu'est-ce qu'ils font encore hé ils font pas de jaune pourquoi ils font pas de jaune qu'est-ce qu'ils font en temps vert, rouge, bleu c'est quoi le quatrième il y a quatre couleurs il y en a que trois merde je sais plus ah c'est malin pourquoi pas un blanc pourquoi ils font pas un blanc ça serait chouette un blanc un blanc ou un jaune jaune il y a déjà du rouge et du noir virou en Belgique Belgique libre libre des flamands et là je me planque parce que monsieur Nguyen il est flamand c'est quoi